Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Z-Insurance. S'assurer signifie se préparer à des circonstances inattendues. Cela signifie également de s'attarder sur ce qui risquerait d'arriver si vous n'étiez plus là. Il existe différentes formes d'assurance d'essai et c'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui en compagnie d'Eric Van Brusselen d'Agi Insurance. Bonjour Eric, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors c'est vrai, parler de décès, ne serait-ce même qu'y songer, c'est quelque chose en général que l'on préférerait éviter. Pourtant aujourd'hui, vous désirez mettre l'accent sur l'importance de l'assurance d'essai. En effet, ça m'interpelle à chaque fois. Nous assurons nos biens matériaux comme notre maison et notre voiture. Mais les personnes qui nous sommes les plus chères, notre partenaire et nos enfants, nous les protégeons bien trop peu. Pourtant, un décès, outre la charge émotionnelle très forte, peut avoir des lourdes conséquences financières pour les survivants. Pour un dirigeant d'entreprise, un décès a aussi des conséquences pour la valeur et le futur de la société. Je constate donc que les assurances d'essai sont encore beaucoup trop méconnues en Belgique et donc pas appréciées à leur juste valeur. En revanche, beaucoup de personnes possèdent déjà une assurance solde restandue pour couvrir le prêt hypothécaire. Est-ce que ce n'est pas déjà là le signe d'une sensibilisation du public à l'assurance d'essai ? Oui, évidemment. Mais une solde restandue est encore trop vue comme un mal nécessaire lors d'un achat d'un bien immobilier financé par un crédit. Et pas comme un instrument essentiel pour assurer la tranquillité d'esprit de la famille. Dans la plupart des cas, une assurance solde restandue ne suffit pas à protéger tous les membres de la famille. L'assurance solde restandue ne suffit donc pas ? Est-ce que vous pourriez approfondir ça ? Une assurance solde restandue reste pour moi la base. Mais que se passe-t-il avec le niveau de vie si le soutien de famille venait à décéder ? Est-ce que les études des enfants ne sont pas mises en danger ? Qu'en est-il des vacances annuelles ? Est-ce qu'il y a encore de l'argent pour les loisirs ? Une petite soirée au resto, un petit film ? Est-ce qu'il y a encore de l'argent pour les hobbies des enfants ? Si on fait le compte, on constate dans la plupart des familles un manque de protection, même s'ils disposent d'un peu d'épargne. Vous parliez tout à l'heure de dirigeants d'entreprise. Pourquoi, selon vous, ils doivent aussi souscrire à une assurance d'essai ? Les dirigeants d'entreprise ont naturellement d'abord les mêmes besoins de protection pour leurs partenaires et leurs enfants. Mais il y a plus. Lors d'un décès d'un dirigeant, l'entreprise peut connaître des problèmes financiers. Le know-how et le réseau commercial du dirigeant peuvent disparaître du jour au lendemain. Un consultant pourrait y remédier, mais naturellement, cela engendre des frais. Le paiement d'une capitale d'essai de l'assurance à l'entreprise peut donner de l'oxygène pour traverser cette période difficile. Une assurance d'essai peut également constituer une solution dans le cadre du planning successoral. Pourriez-vous développer ? Les personnes un peu plus âgées envisagent de plus en plus de distribuer une partie de leur patrimoine, de leur vivant. Et ce, afin d'optimaliser les droits de succession. Alors, lors d'une donation, on peut y avoir deux cas de figure. Ou bien on enregistre cette donation et on paye les droits de donation. Ou bien ils ne font rien. Et alors, le donateur doit rester au minimum trois ans en vie pour éviter les droits de succession sur le montant donné. Et que va permettre l'assurance d'essai dans ce cas précis ? Une assurance d'essai ici peut aider. Dans la plupart des cas, la prime de l'assurance sera plus faible que les droits de donation. Et on évite ainsi le risque que les héritiers doivent payer des droits de succession si le donateur décède en disant les trois ans. Et en conclusion, qu'aimeriez-vous que nos téléspectateurs retiennent de ce sujet ? Mon message est qu'il est bien de songer à protéger ses proches et ou son entreprise contre les conséquences financières d'un décès. Merci M. Van Brusselen pour cet échange. Et merci également à vous de nous avoir suivis. A très bientôt sur Canal Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada